Une vidéo sponsorisée par la nouvelle série Netflix, le maître du jeu, dans les méandres d'un espace imaginaire dont seul le maître de jeu connaît les ficelles. Le maître de jeu nous contrôle comme de vulgaires marionnettes. Il nous faut sortir du jeu. Mais c'est impossible. Le jeu n'a pas de fin. Nous devons nous plier à ces règles. Ou alors, les réinventer. Je suis le maître du feu. Le maître du jeu, le maître du monde. Et vois ce que j'en ai fait. Tu vois, je ne suis pas un homme. Je suis le roi de l'illusion. Salut, monsieur et madame. Personne non binaire. Tu vois, j'ai une nouvelle caméra. Parce qu'en fait, ma chérie m'a offert un Fairphone 3 d'occasion pour Noël. Bon, tu sais qu'avant, j'avais un dumbphone, tu vois, qui a 15 ans, qui fonctionne toujours. Mais bon, voilà, maintenant, j'ai un Fairphone quand même. Au moins, ça va faire de meilleures vidéos. J'espère que tu vas apprécier un petit peu la progression dans la qualité. Bon, tu sais que ça fait 7 ans que je suis à temps plein sur le jeu de rôle. En bénévole. Bon, j'ai un Tipeee qui fait 100 euros par mois. Donc, c'est du bénévole à l'accord. Et bon, ça ne peut plus vraiment durer. Si tu veux, je vois qu'à la maison, on évite quand même beaucoup de dépenses. Les jeunes paris de mon cadeau de Noël. Bon, bref. Mais il y a un moment, si tu veux, pour prendre l'exemple des cadeaux de Noël. Moi, par exemple, je ne peux pas offrir des cadeaux de Noël à mon fils. parce que j'ai juste zéro budget, quoi. Et donc, ça commence un petit peu à coincer. Et donc, je ne vais plus pouvoir, ben voilà, maintenant, je vais pouvoir trouver un revenu, quoi. Je suis obligé d'évoluer. Et donc, si je continue à faire du jeu de rôle, il faut que je trouve un modèle économique. Un petit instant, j'en mets mes notes. Et donc, c'est pour ça que j'ai le plaisir de te présenter mon Patreon. Donc, grosso modo, c'est une plateforme où tu vas pouvoir t'abonner. Et grâce à cet abonnement, eh bien, en fait, on va continuer à faire des vidéos à hauteur, voilà, de une vidéo par semaine, plus des shorts qui, eux, voilà, sont gratuits. Donc, si Patreon, si on obtient 200... Là encore, tu as des vidéos pendant deux mois environ, là, qui vont arriver gratuitement. Et après, en fait, je pourrais continuer à t'en mettre que si le Patreon atteint 200 euros par mois. Et l'idée, c'est que tout ce qui va... Tout ce qu'on va toucher en abonnement en plus va être investi, en fait, pour pouvoir te produire des feuilletons biomasse. Alors, biomasse, en fait, c'est... Voilà, je me suis vraiment cassé la nénette, c'est avoir... Bon, écoute, tu as deux ans pour rôder un modèle économique, c'est-à-dire peut-être viabiliser mes niveaux. C'est pas du tout sûr que ça marche. Et donc, qu'est-ce que je dois sortir en priorité avant de devoir plier les goals ? Et donc, on va sortir les feuilletons de biomasse. Donc, biomasse, c'est un jeu de rôle mille mots totalement ouf à la croisée du livre-jeu et puis de Pour l'arène qui te permet, en fait, d'explorer l'univers forestier sans aucun effort, sans aucune lecture préalable. Tu as juste à te laisser guider par les paragraphes. Tu peux jouer en solo, en multi, avec 100 MJ. Ça va être une expérience totalement dingue. Là, le prochain photon sur lequel je suis en train de travailler s'appelle Errance, où en fait, on va jouer les voyages à travers mille mots avec le temps qui passe, le bagage qui pèse lourd sur les épaules, les alternances de paysages, de climat. Il y a à peu près 30 mots différents pour désigner les types de marche. Et puis, bon, voilà, les péripéties, à nouveau, le temps qui s'écoule, les corps qui commencent à devenir lourds et les âmes qui commencent à s'attendrir. Ça, c'est un exemple comme un autre parce qu'en fait, si tu t'abonnes, eh bien, tu pourras participer au choix, en fait, de dire, je veux que telle vidéo soit diffusée en premier, je veux que tel feuilleton soit diffusé en premier. On va aller te dire si ce sera vraiment une expérience interactive d'échange. Tu pourras peut-être même aussi carrément proposer des PNJ, tu vois, un petit peu comme dans les souscriptions au jeu de rôle. Voilà, tu pourras des PNJ dans les péripétons Biomasse si tu t'abonnes à un certain niveau, quoi. Donc, voilà, bon, il faut savoir que tout ça, c'est quand même très sécurisé parce que comme je te montrais Biomasse, le premier jet est déjà fait, donc c'est de la mise en forme. Et puis, pour ce qui concerne les vidéos, il y en a déjà une vingtaine de tournées. Tu vas avoir accès à toutes les vidéos inédites dès que tu commences à t'abonner au plus petit montant, même au plus petit montant possible. Et puis, si tu… Et puis, il y a une centaine de vidéos qui sont déjà écrites. Donc, voilà, ça m'ennuie un peu, évidemment, de faire de la rétention, de devoir demander de t'abonner pour que ces choses sortent. Mais voilà, ce sera beaucoup plus quali qu'avant et tu auras un droit de regard. Et puis, de toute façon, ça permettra aussi de livrer des choses au grand public puisque au bout de tes deux mois d'exquisitivité, les contenus vont aussi sortir pour le grand public. Donc, en gratuit, voilà, on va essayer de continuer comme avant. Ce sera toujours gratuit dans le domaine public. Voilà, c'est la fin de cette petite autopromo. Et il est largement temps de parler du sujet qu'il t'a fait venir ici. C'est, est-ce qu'on peut atteindre, en fait, une expertise en jeu de rôle ? Déjà, je vais essayer d'atteindre une expertise. En place, on met la note. Hop, voilà. Parce que, quelque part, c'est un peu ce que je te vends avec ces vidéos, quoi. Entre guillemets, une expertise. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça mange quoi en hiver, l'expertise en jeu de rôle ? Eh bien, je vais prendre un exemple. J'aime pas trop critiquer les copains, parce que finalement, ça peut t'en revenir dans la gueule, puisque moi aussi, je produis des contenus. Donc là, je vais tirer sur une ambulance. Je vais parler, en fait, d'une personnalité du jeu de rôle qui n'a absolument rien à craindre de moi. La critique que je vais faire ne ruinera pas sa carrière. Donc, voilà, je me permets d'y aller. Je vais parler de Croc. Tu connais peut-être Croc. Il a, en fait, il a fait partie de l'aventure Syros et aujourd'hui Asmodé. Et donc, il a créé quand même des jeux de rôle français très connus dans les années 80, 90. On lui donne notamment Bitume ou encore Cops ou INS Magna Veritas. Donc, voilà, c'est censé être le boss de fin de niveau. Et donc, il y a quelques années, il a sorti un actuel play dans le cadre de l'émission Roll & Play. Donc, je me suis empressé d'aller voir en disant, « Ah ouais, ça ressemble à quoi, la maîtrise par croc ? » Et donc, il a décidé de maîtriser Judge Dredd. Donc, c'est un jeu américain où on joue des super flics absolument bourrins. Donc, je m'attendais à une bonne boucherie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était pas ouf. C'était pas ouf du tout. Et notamment à cause de la maîtrise de Croc. Puisque les joueuses étaient plutôt taquées. Au début de la partie, en fait, il embête les Judge Dredd. avec de l'administration, de l'informatique, de la paperasserie. Je me dis, mais où est-ce qu'il veut en venir ? D'ailleurs, à propos, t'as vu, j'ai aussi des nouvelles lunettes. J'ai récupéré une monture, en fait. C'est des lunettes en bois qui viennent de mon village natal, les Voivres dans les Vosges. L'entreprise qui fait ça, ça s'appelle Inbo, ce qui veut dire la forêt en patois bougien. Et donc, c'est fait avec du bois de pays. Donc, voilà, c'est totalement mis le Vosges. Je devais absolument d'avoir ça. Ils ne sponsorisent pas cette vidéo. Mais bon, voilà, ça m'arrêtait quand même que je repasse une petite pub. Et donc, déjà, Croc se fait ce truc de paperasserie. On se dit, mais what ? What the fuck ? C'est totalement anticlimatique. Ensuite, ils arrivent, ils enquêtent dans une usine. L'usine, on sent qu'il y a du potentiel de bassitude. Parce que si tu veux, dans cette usine, elle est énorme. Et il y a plein de lames, de scie sauteuses, de disqueuses, quoi. Et puis, il y a justement un méchant qui commence à se barrer dans l'usine. Donc là, les joueuses se font, pas de souci, on enfourche nos motos. Et puis, on commence à faire une course-poursuite dans l'usine. Je me dis, ça va être trop badass. Il va avoir des bras tranchés. Ça va être génial. Et là, Croc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, mais non, pas de souci. Il y a un ouvrier qui appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. Et comme ça, il faut attraper le gars sans problème. Je me dis, what ? Il n'arrête pas de péter les scènes, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, du coup, je me dis, même le daron du jeu de rôle peut décevoir, quoi. Peut-être, attention, du coup, je n'ai pas regardé l'actu appelé jusqu'au bout. Je serais de te le retrouver. Mais peut-être qu'il avait ses excuses. Peut-être qu'il avait des raisons à ce truc anticlimatique. Je ne le saurais jamais. Mais c'était surtout pour te donner l'exemple. On parle, en fait, souvent, que pour atteindre la maîtrise dans un sujet, il faut avoir 10 000 heures de pratique. Ces 10 000 heures croquent les as sans problème. Je pense aussi, aujourd'hui, les avoir. Je suis un petit peu planché sous le arnois. Ah, mais attends. Je ne t'ai pas montré, mais en plus, j'ai un t-shirt milveau. Oui, bon, celui-là, c'est vieux. Mais bon, en fait, je le mets sur les vidéos. Ça a quand même le coup, puisque j'en ai un financement sur BMS. Voilà. Moi, si tu veux, en jeu de rôle, j'ai deux mantras. Le premier, c'est mon progrès est fini. Et le deuxième, c'est j'aspire à devenir un vieux con du jeu de rôle. Alors, on verra dans une future vidéo tout ce que les noobs peuvent nous apprendre du jeu de rôle. Mais moi, si tu veux, en ce qui me concerne, tout ce que j'ai développé en matière de jeu de rôle, aujourd'hui, je m'arrête là. Je ne sais plus de nouveau game design. Je me contente surtout de faire de la mise en forme, ce qui est le cas avec Biomasse. Le principe de Biomasse, au départ, il est assez novateur. Tu verras, il est vraiment très cool. Mais maintenant, là, je fais surtout la rédaction. C'est que je transforme mes notes en jeu final. Et donc, on n'est plus sur de la créativité que de l'innovation. Donc, en fait, voilà, ce que tu vas voir, en fait, sur la chaîne, ça reste une photographie de ce que je connais et de ce que j'ai inventé à un instant T. C'est mon petit bout de la lorgnette d'un champ immense et en perpétuelle évolution. Quel jeu de rôle ! Je ne suis pas du tout à jour. Déjà sur les classiques, il y a plein de classiques que je n'ai pas lus. Tu vois, je t'ai mis ça pour frimer, Orph Don. Mais Orph Don, j'ai fait une partie, je n'ai pas lu le bouquin, quoi. Alors que c'est un jeu super intéressant, normalement. Et donc, pareil, il y a plein de nouveautés sur lesquelles je ne suis pas à jour, quoi. Je découvre au fur et à mesure, tu vois. Là au jour, j'ai découvert, je n'ai pas lu encore, mais il y a un gars qui s'appelle Logan et il a sorti un jeu de rôle. En fait, il va explorer les événements de sa propre vie. Je trouve ça radical, dérangeant. Enfin, voilà, ça me bouscule. Et c'est pas moi qui ai eu l'idée. Je suis un peu, en fait, je suis un peu un follower. J'ai découvert plein de scènes qui m'ont brainfucké, quoi. Comme par exemple, pour l'arrêt, le Free Click Speed Revival, le bac à sable du quotidien, faire du jeu de rôle avec Chat DPT, tu vois. Puis moi, je suis la tendance, je surf, quoi. Je fais des expériences, des innovations, mais c'est à la marge. J'ai plein de mentors, des gens, en fait, qui m'inspirent, desquels j'apprends. Et figure-toi que ces mentors ne sont pas toujours très impressionnés par ce que je fais, quoi. Je me prends des fois des bides auprès d'eux ou auprès d'elles. C'est normal, quoi. Cette chaîne, en fait, elle existe surtout, pas pour me la péter, mais pour qu'on puisse relationner, qu'on ait un échange, justement, parce qu'à chaque fois que je sors une vidéo, il y a des gens qui ont des choses à dire que je ne connaissais pas, quoi. Alors, en ce qui concerne le jeu de rôle, oui, j'ai une absolue confiance en moi. C'est-à-dire que j'aime ce que je fais, je fais ce que j'aime, quoi. J'ai l'impression d'avoir un bon compromis entre classicisme et innovation. Mais je conçois tout à fait que d'autres pensent que je suis léger sur tel ou tel thème, sur tel ou tel critère. Et c'est normal. J'ai beau, si tu veux, être à temps plein sur le jeu de rôle, j'aurai toujours des angles morts, quoi. Comme tout le monde aussi, je reviens souvent vers une certaine zone de confort. Je ne suis pas toujours dans la R&D, quoi. Et en plus de ça, si tu veux, le game design, ce n'est pas forcément une priorité aujourd'hui. Ma priorité, c'est aboutir mille vaux, quoi. Voilà. Tout ça pour te dire que la science infuse dans le jeu de rôle comme ailleurs, ça n'existe pas. On ne peut jamais tout connaître. Et donc, quiconque veut te vendre une expertise dans la matière ne te vendra jamais qu'une connaissance partielle. Et il y aura toujours des choses que toi, tu connaîtras et que la personne ne connaisse pas. Donc, le principal, c'est d'échanger. Donc, je t'invite à nouveau à faire brûler le feu et la glace dans les commentaires. Abonne-toi, mets la cloche. Et puis maintenant aussi, suis-moi sur Patreon, s'il te plaît. Je te fais des gros bisous. Je t'invite à nouveau. Je t'invite à nouveau. Je t'invite à nouveau. Je t'invite à nouveau. Je t'invite à nouveau.